Moi-même, je suis conseiller départemental en Haute-Savoie, donc en montagne. Je suis agriculteur, donc la question de l'arbre, pour moi, j'ai une certaine vision de la question de l'arbre. Et puis, en partage avec d'autres et avec d'autres représentants de structures, l'idée, c'est de pouvoir échanger. Alors, dans un premier temps, on ne pourra peut-être pas labrer. Derrière, on pourra aussi se retrouver d'autres manières pour rediscuter de l'arbre. Et puis, nous aurons un animateur qui va nous aider à discuter, dialoguer, surtout. Et puis, bien sûr, avec également un artiste comédien qui prendra cette belle lecture solennelle. Et donc, c'est très important. Moi, ce que je voudrais redire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreux pays qui utilisent le terme français « aller » pour désigner une voie qui est bordée d'arbres plantés délibérément de part et d'autre à intervalles réguliers, qu'il s'agisse de chemins, parcs, de voies urbaines, de routes, de campagnes ou même de canaux. Et donc, ces éléments-là, en partant aussi des allées, mais aussi en sortant des allées pour aller au milieu des champs. Donc, toutes ces questions aujourd'hui de l'arbre, même au cœur de la ville, qui participe à l'idée de créer des oasis urbains en termes de fraîcheur. Donc, aujourd'hui, l'arbre a toute son importance. Et donc, je souhaite que cette première réunion très originale puisse porter ses fruits. Et puis, les participants, merci de vous être joints à nous pour ce petit moment, cet essai, grâce à la visio dont on a appris suite à notre confinement. Bonne séance. Merci, Président. Et puis, merci d'avoir provoqué cette rencontre. Effectivement, 17 juillet 1970, 17 juillet 2020, on est jour pour jour, 50 ans après la lettre de Pompidou. Alors, les CEU ont été créés en 77, donc quelques années après la lettre, et se sont largement emparés du sujet de l'arbre à plein de niveaux différents. Que ce soit pour l'aménagement, le conseil que le CEU fait auprès des acteurs des territoires, la biodiversité avec la trame vertébleue que vous avez évoquée, l'arbre dans les documents de planification. Beaucoup de CEU accompagnent l'élaboration des PLU ou d'autres documents de planification. Beaucoup de CEU travaillent aussi sur l'arbre patrimoine et les arbres remarquables de leur territoire, que ce soit des allées ou des arbres isolés. Et puis des sujets plus récents comme l'agroécologie, les pratiques et la gestion des arbres. C'est vrai qu'on a beaucoup maltraité ce patrimoine et de plus en plus de CEU participent à conseiller les collectivités et les particuliers sur la gestion de leurs arbres. Et puis même allant jusqu'à un travail inédit, initié notamment par le CEU de Seine-et-Marne, sur la législation, l'arbre et le droit. Mais ça, on va le découvrir un peu après. Je vais vous présenter toutes les personnes qui sont autour de cette table. Joël Beaugrasset, vous vous êtes présenté. Chantal Pradine, bonjour. Vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Vous avez travaillé pendant plus de dix ans sur le sujet des travaux publics et des routes. Mais depuis 15 ans, votre activité s'est vraiment resserrée. Sur la question des allées d'arbres, justement, vous êtes la déléguée générale de l'association Allées et Avenues, Allées d'Avenir. Et puis, vous avez rédigé pour le Conseil de l'Europe le livre blanc Infrastructures routières, les allées d'arbres dans le paysage. Et vous êtes également à l'origine de l'article L353 du Code de l'environnement sur le sujet des allées. Donc, merci d'être avec nous. Merci. Pradine Moret, bonjour. Vous êtes responsable de projet à AFAC Agroforesterie, qui est aussi une association. AFAC, ça veut dire Association Française des Arbres Champêtres. Et l'AFAC est un réseau pour l'arbre et la haie qui compte 182 structures, donc de toute nature, et des adhérents individuels. Merci. Augustin Bonnardo, bonjour. Vous êtes forestier arboriste conseil au CIE de Seine-et-Marne. Et notamment, j'ai déjà évoqué des rencontres sur l'arbre qui sont vraiment un référentiel important sur le sujet. Voilà. On va passer à la lecture. On accueille Olivier Saladin. Et pour se mettre dans l'esprit, il y a 50 ans, de la lettre écrite par Pompidou à son premier ministre, on va vous écouter, nous la dire. Bien. Alors, oui. Alors, bon, c'est la lettre de Pompidou, vous savez, à Jacques Chaband-Elmas, son premier ministre. Qui parlait comme ça un peu, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mon cher premier ministre, j'ai eu par le plus grand des hasards communication d'une circulaire du ministre de l'Équipement, Direction des routes et de la circulation routière, dont je vous fais parvenir photocopie. Cette circulaire présentée comme un projet a en fait déjà été communiquée à de nombreux fonctionnaires chargés de son application, puisque c'est par l'un d'eux que j'en ai appris l'existence. Elle appelle de ma part deux réflexions. La première, c'est qu'alors que le conseil des ministres est parfois saisi de questions mineures telles que l'augmentation d'une indemnité versée à quelques fonctionnaires, des décisions importantes sont prises par les services centraux d'un ministère en dehors de tout contrôle gouvernemental. La seconde, c'est que, bien que j'ai plusieurs fois exprimé en conseil des ministres « Ma volonté de sauvegarder partout les arbres », cette circulaire témoigne de la plus profonde indifférence à l'égard des souhaits du président de la République. Il en ressort en effet que l'abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous prétexte de sécurité. Il est à noter, par contre, que l'on envisage qu'avec beaucoup de prudence et à titre de simple étude le déplacement des poteaux électriques ou télégraphiques. C'est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n'ont semble-t-il d'autres défenseurs que moi-même. Et il apparaît que cela ne compte pas. La France n'est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture et quelle que soit l'importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. D'ailleurs, une diminution durable des accidents de la circulation ne pourra résulter que de l'éducation des conducteurs, de l'instauration des règles simples et adaptées à la configuration de la route alors que complication est recherchée comme à plaisir dans la signalisation sous toutes ses formes. Elle résultera également des règles moins lâches en matière d'alcoolémie. Et je regrette à cet égard que le gouvernement se soit écarté de la position initialement retenue. La sauvegarde des arbres plantés au bord des routes et je pense en particulier aux magnifiques routes du Midi bordé de Platane est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la protection de la nature, pour la sauvegarde d'un milieu humain. Je vous demande donc de faire rapporter la circulaire des ponts et chaussées et de donner des instructions précises au ministre de l'équipement pour que, sous divers prétextes, vieillissement des arbres, demande de municipalités circonvenues et fermées à tout souci d'esthétique, problèmes financiers que posent l'entretien des arbres et l'abattage des branches mortes, on ne poursuive pas dans la pratique ce qui n'aurait été abandonné que dans le principe et pour me donner satisfaction d'apparence. La vie moderne, dans son cadre de béton, de bitume et de néon, créera de plus en plus chez tous un besoin d'évasion, de nature et de beauté. L'autoroute sera utilisée pour les transports qui n'ont d'autre objet que la rapidité. La route, elle, doit redevenir, pour l'automobiliste de la fin du XXe siècle, ce qu'était le chemin pour le piéton ou le cavalier, un itinéraire que l'on emprunte sans se hâter, en en profitant pour voir la France. Que l'on se garde donc de détruire systématiquement ce qui en fait la beauté. Georges Pompidou. Merci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est partir de cette lettre, faire un premier tour de table. Ensuite, on va regarder dans ce laps de temps de 50 ans les évolutions qu'on peut constater, faire une sorte de diagnostic partagé, d'observation, aborder le présent avec ce que vous menez comme action, notamment sur ce sujet, et puis mener une réflexion plus prospective et parler de l'avenir. Je précise aux participants qu'ils peuvent, sur le fil de conversation, il y a un onglet en bas, « Converser », vous pouvez très bien poser des questions, et Yves Elbert les recentre, va les regrouper, et puis pourra intervenir au fil de la conversation. La première séquence, c'est une réaction par rapport à cette lettre, et puis l'occasion de vous présenter. Chantal Pradine, je crois que vous utilisez cette lettre et que vous la présentez dans votre corpus de documents de l'association. Est-ce qu'on peut avoir votre vision par rapport à ce sujet ? Cette lettre figure même dans le rapport au Conseil de l'Europe, en annexe, parce qu'elle est effectivement très importante. Je relève, mais on en reparlera un peu plus tard, la pertinence du propos de Pompidou quand il parle de la sécurité routière. Mais je voudrais surtout m'arrêter là sur les trois mots qui ont été cités, la beauté, la protection de la nature, et puis le milieu humain. Parce que finalement, ça résume très bien ce que sont les allées avec la dimension esthétique qui renvoie au paysage, bien évidemment, mais qui renvoie surtout à la dimension culturelle. La nature, on parlera aujourd'hui de biodiversité. Et puis le milieu humain, c'est-à-dire un milieu qui permet de vivre, ça renvoie à tous les services écosystémiques, mais je dirais aussi à une dimension plus symbolique de l'arbre et de l'allée qui nous rend humains au sens profond du terme. La dimension culturelle est une dimension vraiment importante par rapport à ces allées. Et la France joue un rôle vraiment majeur avec une responsabilité qui est européenne, voire mondiale. Les allées sont apparues dans les jardins de la Renaissance italienne, mais elles ont vraiment pris de l'ampleur grâce à la France au XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle avec le jardin à la française, au point qu'elles ont effectivement conquis l'Europe. On en a planté dans toute l'Europe. Et comme le disait M. Beaugrasset, aujourd'hui encore, on en a la trace puisque c'est le terme français « aller » qui est utilisé de la Norvège à la République tchèque, de la Lettonie à l'Allemagne, etc. Et ce terme « aller » il désigne vraiment ces alignements d'arbres qui bordent des voies qu'on soit à la campagne, qu'on soit en ville, qu'on soit dans des jardins. Donc on voit déjà là que l'alignement d'arbres tel qu'on en parle là, c'est vraiment quelque chose qui est partout dans le paysage, qui occupe tous les espaces et qui finalement marquent de la même manière l'espace restreint du jardin comme le grand espace du paysage. De l'Europe, ce motif a été exporté évidemment dans le monde entier. et je voudrais rajouter encore quelques mots qu'on peut accrocher à cette notion d'histoire et de culture liées aux allées d'arbres. C'est bien évidemment cet aspect esthétique et d'agrément. À l'origine, les allées d'arbres sont des promenoires, donc des lieux où on se promène, des lieux d'agrément. Et si c'est valable pour le jardin, c'est aussi valable pour la route. On en a des témoignages dès le départ. Il y a une volonté vraiment de planter pour l'agrément en même temps qu'il pouvait y avoir bien sûr, quand on parle de la route, des motifs techniques ou utilitaires. Fournir du bois, de l'ombre guidé, etc. Donc, agréments esthétiques sont vraiment dans le projet de plantation, dans le jardin, mais aussi en race campagne, dans la ville ou sur les fortifications dès le XVIe siècle. Deux autres termes que je voudrais raccrocher à ça, c'est l'ordre et la civilisation. L'allée, c'est vraiment la plantation régulière d'une structure qui est, en fait, le terme d'allée, à l'origine, c'est un couloir. Donc, c'est une structure architecturée, une succession de troncs disposés de manière régulière avec une voûte. On parle très volontiers de cathédrale végétale. On est vraiment dans de l'architecture. Et cette notion va être identifiée et très importante. par exemple, quand les pays tels que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande au XIXe siècle vont réfléchir à leur aménagement de villes, ils vont se retourner vers le vieux continent et vouloir planter de la même manière, justement, en faisant référence à cet aspect civilisateur des plantations en alignement. Et la référence à la France est marquée, elle apparaît même dans des journaux australiens où on vante le paysage français, les rues de Paris, etc. Un autre moment où on voit l'importance de cet aspect civilisateur qu'apporte cet ordre, c'est au moment de la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats, en particulier du Commonwealth, vont arriver sur notre territoire et ils vont être frappés par l'omniprésence de l'arbre, parce qu'en fait toutes les routes à l'époque étaient bordées ou pratiquement. Et à mesure qu'on s'approchait du front, bien évidemment, ces arbres étaient déchiquetés, disparaissaient. À l'inverse, les soldats qui revenaient en arrière du front retrouvaient des alignements complets et là, pour eux, c'était vraiment retrouver la civilisation, s'échapper de l'horreur. À propos de la Première Guerre mondiale, il y a un autre aspect qui apparaît et qui est aussi lié à cette dimension de l'aller. C'est la dimension symbolique, alors à la fois de l'arbre en tant qu'être vivant, mais aussi de l'alignement qui est une dimension de lien qui va permettre les plantations d'aller mémorielle en mémoire des soldats qui se sont engagés pendant la Première Guerre mondiale. Donc, quelque chose de très fort, une dimension consolatrice de l'aller et de l'arbre dont on pourra reparler tout à l'heure aussi à propos de la sécurité routière. Voilà, c'est là où on retrouve des choses qui sont vraiment très humaines au-delà de simplement la nature et les avantages écosystémiques qu'on peut atteindre de l'arbre. Merci. Je peux vous montrer ça ? Excusez-moi, je peux parler ? Oui. Voulez-vous montrer ça aussi ? Ça peut servir aussi à ça, les arbres, à mettre des panneaux publicitaires aussi. J'ai trouvé ça amusant. Augustin Bonnardot, le réseau des CIE comprend plus de 110 paysagistes, pas mal d'écologues, mais des forestiers arboristes, je crois que vous êtes le seul. Est-ce qu'on peut avoir votre retour par rapport à la lettre et puis par rapport à ce que vous avez initié dans le CIE de Seine-et-Marne ? Je prends juste la parole avant qu'Augustin intervienne parce que justement on nous demande quelle réponse un CIE peut apporter à des demandeurs d'aide. Voilà, c'est le vice-président de l'association Arbre, ARBRES qui nous demande ça. Voilà, désolé. Voilà, donc je vais répondre à Maxime aussi. Donc oui, c'est intéressant ce lien avec les arbres de bord de route parce qu'en fait le poste de forestier arboriste a été créé au sein du CIE de Seine-et-Marne au tout début de la création du CIE dans la fin des années 70 et le ministère avait à l'époque sollicité des organismes pour mieux gérer les arbres de bord de route. Donc le département de Seine-et-Marne par le biais du conseil d'architecture de l'urbanisme et d'environnement a répondu à cette offre pour mettre en place un plan de gestion des arbres de bord de route du département. Donc le CIE faisait ça pour le compte du département jusqu'aux années 97 où à l'époque le forestier a intégré le département pour accomplir cette tâche et le directeur du CIE de l'époque et son président pensaient qu'il était intéressant d'avoir encore un forestier un arboriste au sein de l'équipe donc c'est dans ce cas cadre là que j'étais intégré donc la mission principale c'est la mission de conseil aux collectivités territoriales aux propriétaires du département donc ça ça fait partie des missions classiques du CIE et au-delà de cela il y a plusieurs actions qui ont été créées puis qui perdurent à savoir l'inventaire et la mise en valeur des arbres marquables des arbres rencontres que l'on organise tous les ans des arbres visites des démonstrations des délagages des formations des projections de films en plein air des journées de regroupement des professionnels qui se font dans le cadre de déjeuner de façon à ce que les gens puissent en dehors de la mission de professionnels puissent avoir des contacts et créer des liens et puis toute une gamme de documents papiers des fiches arbres en question qui sont diffusées sur le site internet et puis des arbres au clip aussi donc voilà les différentes actions qu'on propose pour compléter les propos de Chantal je pense qu'il est important de noter que le rapport entre l'homme et l'arbre est fort il y a un côté affectif on voit clairement dans les lettres du président Pompidou qu'il est énervé et il prend le temps de l'exprimer et de donner des consignes et c'est assez frappant de voir ce rôle affectif que l'on je ne sais pas comment on peut l'expliquer peut-être que parce que l'arbre est stable il ne bouge pas il vit plus longtemps que l'homme donc c'est un repère sans doute qui est important pour les pour les hommes malgré tout l'arbre est fragile mais on ne s'en rend pas souvent compte et ça pose souvent beaucoup de problèmes dans la gestion des arbres il a l'air solide il a l'air pérenne et en fait c'est un organisme qui est assez fragile et on pourra développer ce point-là dans la suite de notre visioconférence mais c'est un peu important merci Catherine Moret on va partir de la route mais peut-être aller sur tout le territoire vous travaillez sur un maillage de haies de haies bocagères notamment qui participe à la biodiversité puis au paysage au monde agricole qui fait le lien un peu entre la ville et la campagne effectivement on ne s'éloigne pas tant que ça des routes puisqu'une partie des haies bocagères bordent les routes et sont en gestion en co-responsabilité avec les collectivités d'abord pour présenter la fac agroforesterie effectivement comme vous l'aviez dit tout à l'heure on est un réseau national qui regroupe des opérateurs et des structures de la haie dans toute la France donc on est à peu près aujourd'hui 250 adhérents avec presque 200 structures qui sont au sein de ce réseau qui sont très multiples dans leurs actions et dans leur type de structure puisqu'on va trouver des associations qui travaillent que sur l'arbre champêtre on va aussi trouver des chambres d'agriculture des parcs naturels régionaux des bassins versants des collectivités des bureaux d'études des fédérations de chasseurs et puis également des CAUE puisqu'on a des CAUE adhérents on a même un membre représenté au sein de notre conseil d'administration des CAUE de la Creuse donc parce que pourquoi toute cette diversité d'acteurs c'est parce que l'arbre hors forêt comme on l'appelle puisque c'est un peu difficile à définir c'est l'arbre qu'on va trouver au milieu des champs qu'on va trouver en bordure des champs on va aussi le trouver en isolé on va le retrouver aussi dans les zones périurbaines donc regroupe de nombreuses compétences qui vont aller depuis des actions de plantation de gestion de valorisation dans les territoires on va aussi trouver des acteurs qui travaillent sur les questions de recherche action et on va avoir aussi des interventions c'est une période où on perdait 45 000 kilomètres de haies par an en France il faut savoir que dans 1950 à l'apogée du bocage en France c'était à peu près 2 millions de kilomètres de haies qui parcouraient les parcelles agricoles et à peu près 1 million d'hectares de prévergés donc effectivement cet arbre il était partout dans l'espace agricole pourquoi ? parce que c'est pas une création de l'homme ce n'est pas un espace naturel c'est l'homme qui l'a créé pour ses besoins donc à une époque qui est relativement récente en fait puisque la grande période de l'embocagement en France c'est comme en Angleterre d'ailleurs c'est le 19e siècle donc 18e 19e et début du 20e siècle bien sûr il avait commencé un peu avant vers le 16e mais vraiment la grande période de plantation c'est cette période 19e et pourquoi ? parce qu'en fait on défrichait énormément de terrain on avait de plus en plus d'implantations de cultures et donc pour pouvoir protéger les cultures de la dent des animaux parce qu'autrefois on était dans des systèmes d'open field de veine pâture et bien en fait on a commencé à enclore les parcelles de cultures pour empêcher les animaux de venir pâturer les céréales et puis au bout d'un moment la culture s'est développée et c'est l'inverse on a commencé à enclore les parcelles des animaux pour leur servir de clôture et puis après la révolution on a commencé à avoir cette notion de propriété qui est arrivée d'ailleurs ça porte un nom on parle de la période de l'enclosure c'est la période où on veut montrer qu'on est propriétaire puisque c'est post-révolution donc la petite agriculture devient propriétaire de ces terres et donc montre ça c'est à moi et ce n'est pas à mon voisin et donc c'est aussi une limite de propriété et donc on est arrivé à des parcelles de la taille qu'on disait du journal qui peut aller autour de 20 art 30 art donc des toutes petites parcelles qui arrivaient à ce linéaire très important et donc voilà moi ça m'étonne que le président Pompidou souhaitait sauver tous ses arbres et qu'on ait vu cette grande période de destruction de l'arbre agricole parce qu'on lui trouvait plus d'utilité on était dans la grande période de l'intensification agricole sortie de la guerre il fallait nourrir la France et le matériel agricole qui s'agrandissait il fallait augmenter la taille des parcelles et ça a été une intense arrachage de haies partout en France alors que déjà les scientifiques s'alarmaient sur cette destruction et disaient qu'on allait rencontrer de nombreux problèmes à venir sur les problèmes d'érosion de sol de protection des eaux de biodiversité et problématiques qui sont au cœur de nos enjeux de société actuelle voilà donc on il se voilà il s'interrogeait de ce que faisaient les services de l'État au bord des routes et je trouve des mages qu'à l'époque il ne s'est pas interrogé de ce que faisaient ces mêmes services de l'État au cœur des parcelles agricoles parce que c'était quand même à la base une politique publique d'accompagner ce grand changement agricole Olivier Saladin on vous a demandé finalement de rester dans la conversation parce que de par votre métier vous arpentez le territoire en loin en large toute l'année et depuis des décennies une bonne vision peut-être plus que nous tous là-dessus et puis vous faites également partie de l'association Paysage de France oui oui c'est vrai que dans la lettre de Pompidou d'ailleurs je trouve que il parle de beaucoup de la beauté comme un bien nécessaire enfin quelque chose de nécessaire au bien-être de l'humain indispensable la beauté c'est indispensable et moi je crois aussi qu'il faut combattre si on aime la beauté et il faut combattre aussi le lait enfin d'une certaine manière aussi et la laideur je trouve que dans nos paysages on est envahis de laideur quoi et l'arbre et c'est vrai c'est un bon c'est quelque chose qui aide je suis allé une fois comme ça rapidement j'avais été à Sofia en Bulgarie qui n'est pas une ville pas mal mais rien de particulier quoi c'est pas Venise mais en revanche c'est une ville qui est il y a plein d'arbres partout sur toutes les avenues et ça rend la ville mais vraiment je me suis baladé dans cette ville parce que c'est très agréable quoi bon enfin voilà c'est pour illustrer un peu le bien de ce qui va dans le sens de ce que dit Georges Pompidou quoi voilà c'est quelque chose d'essentiel quoi les arbres aussi c'est ce qui nous relie à la nature et on en a besoin quoi même dans les villes c'est une façon de construire les villes à la campagne quand on met les arbres dans les villes quoi voilà et puis et oui voilà pour finir parce que je ne vais pas non plus trop mobiliser la conversation mais aussi dans le paysage de France on lutte beaucoup contre la pollution visuelle notamment celle des panneaux publicitaires de ces 4 mètres par 3 scellés au sol qui est une vraie catastrophe je trouve pour l'environnement pour le paysage à bien des égards on pourrait en parler pendant des heures là-dessus mais notre slogan c'était pas de pub des arbres remplacer ces horribles panneaux par des arbres et là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la publicité sur ces photos qui sont terribles de ces arbres où on met on fiche des panneaux publicitaires enfin bon c'est le voilà le respect le manque de respect pour les arbres et bien illustré dans cette photo que je vous ai montré tout à l'heure assez rapidement voilà je crois que je vous ai tout dit non mais juste vous parliez de l'aideur des paysages j'imagine que vous pensez quand vous arrivez dans une ville voilà les entrées de ville oui il y a quelques années il y a eu l'article de Télérama à la France moche voilà oui les entrées de ville c'est vrai que je me balade très partout je m'aperçois de ça je me suis aperçu comme ça j'ai pris conscience de ça et puis que le paysage était un truc quelque chose d'absolument important qui va bien sûr j'ai envie de dire que même ça on nous l'enlève même ça on nous l'enlève on a tout tué on a la biodiversité la biodiversité est très atteinte et même ça le paysage même notre regard on nous vole on nous vole notre architecture parce qu'un bâtiment avec un panneau publicitaire c'est un crachat qu'on nous jette à la gueule enfin rien de plus ce sont des crachats cette publicité qui nous envahit dans le paysage à l'extérieur posée comme ça sur la privatisation de notre espace public est terrible je trouve que c'est un combat qu'on doit tous mener franchement se battre contre ça c'est nécessaire si on nous parle de beauté et là il faut parler de la publicité il faut parler des scellés au sol 4 mètres sur 3 c'est une espèce d'arbres publicitaires ce sont des arbres aussi mais qui sont des crachats qu'en pense votre élu monsieur vous êtes élu vous avez plein de fonctions mais vous êtes élu local qu'est-ce que il est d'accord je crois je suis d'accord pour rebondir sur la première remarque par rapport à la laideur et à la publicité comme on sait bien complexifier les choses on crée des règlements de publicité des commissions départementales pour régir tous ces sujets parce qu'il y a la pression du développement économique face à au fait de respecter un petit peu le paysage donc ça c'est un un élément moi je je remercie en tout cas les orateurs de leurs différentes interventions et différents points de vue moi ce que je dirais simplement c'est que j'ai appris à la fois sur les questions des allées j'ai appris beaucoup de choses mais également sur l'intervention de Catherine Moray sur cette évolution du paysage rural puisque moi-même je suis issu de la ruralité et il est vrai que 1960 les lois de modernisation agricole c'est pas très loin et dans la conscience des paysans c'est resté quand même quelque chose qui a montré le développement de l'agriculture donc le temps de faire marche arrière pour réexpliquer les points négatifs sur les méfaits face à la nature c'est très difficile pour ma part moi qui suis passé sur les bancs de l'école de l'agriculture dans les années fin 80 et début 90 je peux vous dire qu'on était encore dans un modèle où on apprenait cette agriculture qui n'est pas forcément l'agriculture qui pensait à la nature périphérique mais qui pensait à des questions tout d'abord de rentabilité de rendement qui est normal tout de même puisque de toute manière il faut bien nourrir les populations mais au-delà de cela les fonctionnalités périphériques de la nature qu'elle pouvait apporter à l'agriculture on n'en a pas forcément beaucoup eu d'attention et dans les cours ce n'était pas quelque chose de récurrent ce qui veut dire que s'il n'y a pas eu de transmission familiale sur la question de la connaissance de la biodiversité locale et de la vie locale effectivement on passe à côté des sujets et notamment avec la mécanisation agricole vous comprendrez bien qu'il n'y a quand même plus facile de travailler dans des grands champs que dans un bocage où vous passez votre temps à sillonner d'un champ à l'autre et voilà peut-être cette fierté de l'homme de 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 ce un espèce de dépassement par rapport à la nature qui fait qu'on a l'esprit de supériorité quand on est dans son tracteur et qu'on sillonne des grands champs et que derrière on a des grands champs de blé des grands champs de maïs ou même nous qui avons uniquement des champs de prairie naturelle puisque j'habite à 1100 mètres d'altitude et je monte un alpage à 1300 mais cela dit on aime aussi ces champs bien propres bien nets d'autant plus quand on habite près de la Suisse où on a le modèle de la carte postale suisse allemande dans la tête et on se dit il faudrait qu'on arrive à tendre vers quelque chose de bien propre et bien nickel donc vous voyez ces références culturelles sont très difficiles à déconstruire ou à orienter différemment et à faire en sorte qu'on ait un autre modèle culturel et donc c'est un travail de longue haleine et je pense qu'une conférence comme celle-ci ce matin de se mettre autour du sujet de se mettre au pied de l'arbre et des allées et des haies et autres c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on prend le sujet puisqu'on a bien remarqué que c'était une préoccupation et donc on se doit de mettre en place des actions moi j'ai été frappé il y a quelques années en arrière j'ai rejoint ma belle-sœur qui était ingénieur agricole pour une entreprise française à Almaty au Kazakhstan et en arrivant dans cette ville et bien il y avait une double rangée d'arbres c'était des ormes et double de chaque côté de la route et c'est vrai que c'est assez impressionnant en même temps c'est formidable parce que dans un climat continental comme ça je pense qu'en été la présence de ces nombreux arbres a vraiment cet intérêt de faire baisser la température dans une ville où aujourd'hui la voiture a pris une place très très importante on peut revenir peut-être sur Yves est-ce qu'il y a des questions particulières il y a il y a des questions bon déjà il y a pas mal de gens qui nous disent qu'ils sont très heureux d'être là il y a des associations je vois qu'il y a des élus locaux il y a des adjoints aux espaces verts et puis et puis plusieurs messages qui disent qu'il y a quand même des menaces en général et qu'on est un peu démuni qu'on soit élu qu'on soit technicien qu'on soit association voilà il y a beaucoup de gens qui nous disent on est démuni face à la menace qui pèse sur les arbres d'alignement les haies etc on peut peut-être revenir sur les évolutions constatées depuis 50 ans on l'a déjà un peu abordé mais quel diagnostic principal vous faites sur part de l'époque de la lettre à maintenant peut-être Catherine Moret si vous avez en fait pour continuer dans mon propos de tout à l'heure donc je disais qu'on estime à peu près 2 millions de kilomètres de haies en France dans les années 50 aujourd'hui on estime maintenant qu'il en reste à peu près encore 750 000 kilomètres donc on en a perdu à peu près 60% donc c'est quand même un patrimoine encore présent qui peut encore remplir les rôles qu'on en attend aujourd'hui dans les urgences qu'on peut avoir c'est-à-dire les urgences climatiques les urgences de la biodiversité de la protection de l'eau quant au regard de tous les textes environnementaux qui existent l'arbre il est au cœur de tous ces textes vous parliez tout à l'heure de tram vert et bleu on parle de la protection de l'eau dans la loi sur l'eau on a aussi la question de la transition énergétique l'arbre il est omniprésent et pourtant il continue à être menacé c'est visiblement ce que nous apportent les participants dans leurs propos dans leurs conversations c'est qu'effectivement on continue à perdre nous on estime à peu près qu'on continue à perdre autour de 11 000 kilomètres de haies en France encore aujourd'hui et nos actions ne nous permettent peut-être de reconstituer qu'à peu près 3 000 donc on voit que le différentiel fait qu'on continue à avoir un linéaire qui s'effrite et qui s'effrite par une perte sèche mais aussi qui s'effrite parce qu'il se dégrade et c'est peut-être quelque chose qu'on ne ressent pas suffisamment c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que ces haies sont à la fois jeunes et vieilles à la fois c'est-à-dire que elles sont jeunes parce qu'elles sont jeunes dans l'histoire puisque 18e, 19e c'est récent certains pensent que c'était un patrimoine historique très ancien mais en fait pas du tout et en même temps c'est des arbres qui sont âgés puisqu'on vit ce patrimoine qui a été planté qui a entre 150 et 200 ans donc si on ne le régénère pas si on ne le renouvelle pas et bien il peut mourir par des périssements ou alors aujourd'hui ce qu'on voit aussi c'est des problèmes de surentretien d'entretien mécanique pas du tout adapté qui fait que ces mauvaises pratiques sont en train de dégrader son état et donc derrière dégrade du coup son maintien mais aussi ne permet plus que ces haies remplissent leurs fonctions c'est-à-dire que on a bien un trait sur une carte on a bien encore ces 750 000 kilomètres mais si elles se sont dégradées en termes d'état en fait les fonctions qu'on en attend ne peuvent plus être remplies donc pour nous l'enjeu essentiel et je rejoindrai le président tout à l'heure c'est qu'il faut leur redonner une fonction pour l'agriculture c'est-à-dire que vouloir mettre ce CS ou perfusion ça ne marchera pas donc aujourd'hui on a eu de nombreuses politiques publiques qui se sont pour succéder pour aider à la plantation pour remettre accompagner les agriculteurs dans des subventions autour de la plantation mais ce n'est pas suffisant il faut leur redonner un usage et un usage qui n'aurait jamais dû se perdre puisque c'est parce qu'on en a perdu l'intérêt qu'on les supprime et donc pour nous tant qu'on ne leur redonnera pas une valeur économique et bien les agriculteurs ne souhaiteront pas les maintenir donc la première valeur économique c'est la performance que ça peut apporter dans les exploitations cette notion de résilience qu'il pourrait y avoir donc tout à l'heure on en parlait l'ombrage que ça peut apporter aux animaux l'ombrage que ça va apporter aux cultures donc la résilience climatique dans un changement qui s'annonce de plus en plus de sécheresse donc les rétentions d'eau c'est aussi la résilience pour apporter des auxiliaires de culture pour essayer de diminuer l'usage des phytosanitaires donc l'agriculture doit retrouver une valorisation de l'arbre dans son système agricole dans un système agroforestier qui lui permet d'avoir un équilibre mais au-delà de ça pour nous la valeur économique c'est aussi la valorisation directe des produits donc des produits du bois donc tout d'abord le bois de chauffage donc là les collectivités peuvent avoir un rôle important de réinstallation d'installation d'énergie à partir des haies sous réserve qu'on ne détruise pas le patrimoine pour alimenter ces chaudières donc il faut avoir des interventions sur la gestion durable pour avoir une ressource réellement renouvelable et durable on pourra en parler tout à l'heure dans les actualités mais également sur la remise en place de filières de bois d'oeuvre j'habite dans une très vieille maison on doit le voir derrière moi j'ai des poutres importantes au-dessus de ma tête certaines étaient issues des haies on utilisait beaucoup les haies dans les régions parce que des fois il n'y avait pas assez de forêt et donc on savait utiliser la valeur de ces bois mais avec la distréalisation de la construction ou de la menuiserie on a complètement perdu cet usage-là et puis enfin le dernier usage que nous on voit c'est les services et la reconnaissance de ces services de la société de l'agriculture pour la société ces notions de services environnementaux dont on parle beaucoup aujourd'hui qui sont une attente importante et bien ça pourrait être une rémunération directe qu'on apporterait aux agriculteurs on en parle beaucoup aujourd'hui dans la négociation de la politique agricole commune les entreprises également donc on pourrait rémunérer ces services par les produits alimentaires et moi je crois que on vote trois fois par jour quand on achète notre alimentation et que par ce choix-là on peut faire un choix d'agriculture et on peut faire un choix de système agricole qui met toute la place à l'arbre Merci Augustin Bonnardo vous avez entendu l'inquiétude des élus quels sont les sujets quelles sont les questions qu'on vous pose par rapport à ce patrimoine ce maillage qui est en cours d'estompage enfin qui diminue Alors oui moi je vais donner en complément de l'intervention de Catherine Moret une vision plus urbaine donc en effet toutes les qualités des arbres qui ont été développés par Catherine Moret sont importantes en ville aussi ce qui est très important en ville aussi c'est le rôle de climatisaires de l'arbre on en prend de plus en plus compte et c'est vraiment important parce que on peut grâce à l'arbre qui évapore de l'eau donc forment des micro-coudelettes qui réduisent la température en plus de l'ombre donc on nous annonce un réchauffement climatique qui est très important et l'arbre est un très bon moyen pour réguler naturellement ces pics de chaleur donc ça c'est vraiment un point très important en plus de ça il absorbe l'eau on peut dans certaines communes par exemple dans le Grand Lyon on a fait des aménagements qui permettent aux arbres de capter l'eau et de réduire les réseaux d'évacuation d'eau donc c'est vraiment un outil très très performant en plus il fonctionne tout seul dans le cadre de feuillus on n'a pas de feuilles l'hiver donc la lumière peut rentrer dans les immeubles dans les appartements et l'été les feuilles se développent sur les arbres et mènent leur action de climatisation donc c'est vraiment un moyen naturel très très efficace et qui tente à se développer voilà d'autre part en ville aussi on a un problème de de disparition d'arbres lié à la identification évidemment les gens peuvent avoir des problèmes de cohabitation quand les arbres sont trop proches etc donc souvent les arbres sont dégradés et un arbre qui est dégradé finit par poser des problèmes de dangerosité et finalement il est remplacé mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'un jeune arbre même s'il est bien planté bien choisi etc n'apportera pas les mêmes services qu'un arbre centenaire qui a bien sûr un développement beaucoup plus important et maintenant on résonne de plus en plus en surface de canopée à savoir la surface vraiment utilisable et offrant des bénéfices aux citadins voilà et pour continuer sur la question qui était posée par rapport à l'évolution depuis une cinquantaine d'années on voit enfin j'ai pas j'ai pas 50 ans de recul mais on s'aperçoit qu'il y a eu quand même une évolution donc le ministère de l'environnement dans les années 80 a lancé une mission de paysage avec quelques grands noms à l'époque Francis de Jonque et quelques Claude Guinodos etc ont lancé l'idée de bien gérer les arbres de ville et en fait ça a permis à plusieurs forestiers de ma génération de se lancer dans l'activité et maintenant il y a des formations spécifiques sur la gestion des arbres de ville des formations des lagueurs qui sont bonnes et le milieu professionnel a évolué dans les années 90 il y a eu la création de la société française d'arboriculture qui regroupe des passionnés de l'arbre des gens qui essaient de promouvoir la qualité de l'arboriculture il y a eu l'association Sequoia aussi qui regroupe des arboristes grimpeurs des élagueurs qui suivent une charte de qualité donc ça c'est très bien malgré tout les professionnels ne sont pas tous compétents loin de là ça pose encore un problème alors vis-à-vis du grand public moi je constate que depuis 3-4 ans il y a vraiment un engouement pour l'arbre cet engouement a été porté notamment par le livre la ville secrète des arbres de Peter Vodoben qui a été vendu à 250 000 exemplaires c'est énorme c'est plus que le prix Goncourt et ça ça a eu un réel impact sur les particuliers donc ça c'est très bien c'est un autre en faveur de l'arbre c'est tout à fait bien mais malgré tout le gros problème c'est la dégradation des arbres notamment par les les élagages qui sont mal réalisés et là il y a encore beaucoup beaucoup à faire pour expliquer aux gens comment faire pour essayer de promouvoir la qualité de cette filière et c'est très important et les grands arbres font encore peur aux citadins dès qu'il y a une tempête on s'aperçoit que dans les dans les jours qui suivent dans les semaines qui suivent les gens nous appellent pour faire élaguer etc les gens ont peur des grands arbres alors que l'on voit dans certaines régions une cohabitation qui se fait tout à fait bien entre les arbres de grand développement et le bâti quand les arbres sont bien gérés et bien suivis Chantal Pradine sur cette évolution des 50 ans passés Alors là il y a vraiment une très très forte évolution en matière de sécurité routière puisque c'était la thématique à la base de la lettre de Pompidou puisque au moment où il écrit la lettre c'est là où en termes de sécurité routière on atteint quasiment le plus grand nombre de tués sur les routes entre cette époque et aujourd'hui le nombre d'accidents corporels a été divisé par 5 le nombre de tués sur les routes a été divisé par 5 et pendant le même temps la circulation a été multipliée par 2 donc une vraie évolution très très forte par rapport à l'abattage pour sécurité routière qui motivait la lettre là aussi depuis 2016 on va dire que c'est la révolution en France puisque le code de l'environnement a intégré le fait qu'on ne peut plus abattre pour des raisons de sécurité routière même si certains départements continuent à se mettre en infraction à la loi je parlais tout à l'heure de la justesse du propos de Pompidou par rapport à la sécurité routière quand il dit que c'est un prétexte depuis donc sa lettre on a pu le démontrer donc il y a des études à la fois en France en France et à l'étranger qui ont pu montrer que les alignements d'arbres ont un effet positif sur la conduite par rapport à la vitesse ou par rapport à la prudence et puis j'ai pu montrer dans une étude qui est publiée par la revue générale des routes et de l'aménagement que le risque auquel on s'expose lorsqu'on circule sur les routes de différents départements en France n'est pas du tout corrélé au nombre d'arbres d'alignement qu'il peut y avoir dans le département voilà ce sont deux choses qui sont totalement différentes ce qui veut dire que la sécurité routière qui est effectivement quand il y a un accident c'est un drame qu'il y ait des tués ou qu'il y ait des blessés graves c'est un drame à la fois pour les gens qui sont impliqués mais aussi pour les familles donc ça veut dire s'il n'y a pas de corrélation entre le risque auquel on est exposé et la présence des arbres qu'on peut agir sur d'autres leviers pour éviter ces drames on pourra rajouter aussi quand je parlais tout à l'heure de la dimension consolatrice des arbres cette dimension de vie Augustin tu demandais pourquoi on est si attaché à l'arbre effectivement c'est la longévité tout ce qui a pu être écrit au moment des plantations des allées mémorielles en Australie en Nouvelle-Zélande au Canada aux Etats-Unis en Italie aussi après la première guerre mondiale montre comment justement le fait qu'il y ait cette longue durée de vie qui nous dépasse le cycle le cycle de résurrection annuelle il y a plein d'éléments qui font qu'on peut être très fortement attaché aux arbres et donc cette dimension consolatrice de la beauté M. Saladin vous disiez aussi combien on a besoin de la beauté je crois que c'est important aussi pour se remettre des malheurs remettre des drames et là aussi on en a des témoignages très forts voilà donc le découplage entre arbres de bord de route et sécurité routière il est fait mais je dirais de la même manière que vous montriez comment en agriculture bien qu'on ait des connaissances scientifiques nouvelles on a du mal à changer de schéma de pensée on a la même chose par rapport à la sécurité routière c'est à dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec encore beaucoup de services techniques qui sont qui continuent à raisonner en termes de route qui pardonne c'est à dire une route autour de laquelle il n'y a pas d'obstacle latéral qui va aggraver une sortie de chaussée bon on l'a vu ça ne résout pas la problématique le problème de rester dans ce raisonnement qui est totalement dépassé c'est que on va avoir du mal à aller au bout de l'application de la loi l'article L350-3 prévoit la protection de la structure des arbres en tant que tels dans la structure d'une allée mais aussi la protection de la structure linéaire de l'allée c'est à dire que si on est obligé de faire des abattages il va falloir pouvoir replanter or la politique de la route qui pardonne qui définit des distances de sécurité au-dessous desquelles on ne veut pas d'arbres va faire qu'actuellement on bloque dans le renouvellement ou la replantation d'allées tout simplement parce que d'une part on n'a pas les emprises nécessaires pour planter plus loin mais surtout si on plante plus loin dans le cas où on peut avoir les emprises on va perdre des éléments importants on va perdre des questions de proportion dans cette architecture bien particulière dès l'instant où on va écarter les lignes d'arbres les unes des autres on va perdre la voûte qui est un des éléments majeurs aussi historiquement et culturellement dans ces alignements avec des variantes mais c'est quand même un élément fort voûte avec le service on parlait de température avec ce service d'abaissement de température qui est important aussi en race campagne et puis on va perdre aussi cet effet de prudence qui est induit par la proximité des armes donc là on a vraiment on a des départements qui ont déjà affiché je pense à la Seine-et-Marne à l'occasion de la journée européenne des allées il y a deux ans qui ont effectivement indiqué que l'arbre n'était pas dangereux donc ils l'ont affiché c'est paru dans la presse le département de Haute-Garonne qui s'autorise aussi des replantations proches de la chaussée donc on a comme ça des des acteurs politiques qui s'engagent et on a vraiment besoin de beaucoup plus d'engagement et de visibilité sur cette question-là pour pouvoir aller jusqu'au bout de la protection des alignements et de leur renouvellement Président en tant qu'élu ou en tant qu'agriculteur le son effectivement excusez-moi j'ai coupé le micro oui en tant que conseiller départemental dernièrement des habitants près d'un mot avaient soulevé le problème de branches mortes qui tombaient et donc les services départementaux ont pris la tronçonneuse et coupé deux magnifiques tilleuls et donc j'ai questionné les services pour leur demander quel avait été le diagnostic d'un spécialiste pour certifier que ces arbres étaient mourants entre guillemets et qu'il était nécessaire de les abattre et en fait les services techniques m'ont simplement dit en fait c'était dangereux il y avait des branches mortes qui tombaient sur les voitures et les riverains étaient inquiets voilà donc la solution était faite radicale et il se trouvait que juste à ce moment-là le grand-père de mon épouse était décédé c'est le lendemain que ces arbres sont tombés on s'est dit c'est quand même dingue les anciens s'en vont les arbres aussi donc il y avait un lien très bizarre et très lourd aussi pour certaines personnes de la famille où ce grand-père s'était assis souvent au pied de cet arbre mais c'est la même chose pour les questions agricoles et je pense que je vous remercie Catherine Moret de nous parler de la valeur économique parce qu'il est vrai que comme le métier d'agriculteur ce n'est pas un métier qui dégage beaucoup de plus-value il est vrai que si l'arbre peut rendre un service financier en plus d'avoir un service écologique il est évident que c'est important de l'interpréter sous cet angle et comment est-ce que l'on fait pour que la dimension forestière la dimension de l'arbre en général puisse retrouver une valeur économique alors il est vrai que le cidre s'est développé en Normandie à d'autres territoires on ne s'est plus développé et donc c'est aussi la problématique de faire en sorte que tous ces petits gisements de produits locaux qui existaient à un moment donné où on faisait de l'agriculture polyculture élevage où progressivement en fait on a spécialisé les agriculteurs et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on se spécialise et bien on supprime certaines choses et donc du coup on va modéliser un paysage différemment et quoi qu'il en soit c'est bien de l'avoir redit et c'est mieux que ce soit dit par une autre personne qu'un agriculteur qu'avant tout c'est une question d'ordre économique qu'il faut trouver aussi peut-être à nouveau des moyens de réponse qui peuvent être aussi partagés une population locale rurale aujourd'hui les ruraux ne sont pas forcément des ruraux de souche des indigènes mais sont des gens qui viennent sur le territoire pour y habiter avec une certaine qualité de vie donc c'est aussi comment est-ce qu'on reprend son paysage en main pas uniquement pour y flâner le long d'un chemin pour se faire plaisir ou alors faire un footing parce qu'on a besoin de faire sortir toute la nervosité de la semaine et donc du coup on ne perçoit pas le territoire de cette manière là mais c'est comment est-ce qu'on remet les mains dans la terre et puis qu'on replante et qu'on se sert aussi de certains éléments végétaux pour ne serait-ce que s'en servir dans son quotidien faire des associations qui reprennent l'envie de faire des paniers en osier par exemple de faire des balais avec l'utilisation des matériaux locaux plutôt que de faire des choses en plastique qui derrière doivent être redétruits ou reconditionnés dans des déchetteries et typiquement toutes ces choses là sont à réinventer mais c'est tellement simple en fait que c'est difficile à vendre de la simplicité donc ça c'est compliqué mais du coup il faut peut-être le prendre sous l'angle du côté festif rassemblement et puis quelques personnes volontaires dans ces territoires ruraux qui ont envie de recomposer des paysages pas pour de la nostalgie mais pour un bienfait de biodiversité il y a des questions Yves je crois oui il y a quelques questions avant de passer la parole à Catherine Moret qui a levé la main quelques questions j'ai l'impression d'être au service SVP d'une émission que les plus de 40 ans connaissaient c'était les dossiers de l'écran voilà il y a deux types il y a deux grands types de questions qui remontent là sur la protection à la fois par la législation et puis dans les documents d'urbanisme et puis une question plus globale enfin des questions des remarques plus globales sur le changement d'attitude des générales qu'il faut avoir vis-à-vis des arbres qui est parfois considéré comme un mobilier urbain en ville notamment et puis tout ça ça passe par l'éducation la sensibilisation de tout le monde les techniciens la population voilà des remarques mais la protection c'est quand même central dans toutes les questions législation et puis documents d'urbanisme Catherine Moret je peux déjà répondre à la question de la réglementation donc alors au niveau des haies c'est ce que je mettais dans mon propos dans la conversation pour répondre il y a de nombreuses communes qui la question et qui ont classé leur aide dans les documents d'urbanisme des fois dans des PLUI donc c'est des échelles très importantes après quand on a classé la question c'est comment on fait respecter c'est toujours la problématique sachant que il faut faire attention quand on classe de ne pas figer ce patrimoine on a dit qu'il était historique mais il a été fait par l'homme pour les besoins de l'homme et si on inscrit ces haies dans les PLUI il faut faire attention qu'on puisse faire évoluer quand même ces éléments parce que l'agriculture elle change quand même et elle a besoin de pouvoir continuer à intervenir sur ces espaces donc les conseils que nous on a déjà apporté c'est de plutôt utiliser les textes qui sont issus de la loi paysage et qui permet de classer un élément caractéristique du paysage tout en pouvant le faire évoluer et pas d'utiliser les classements utilisés pour les éléments forestiers boisés où en fait on ne peut plus changer la destination donc ça c'est un premier niveau de protection qui peut être fait et là les collectivités ont tout leur rôle et par contre après quand elles ont fait ce classement il faut qu'elles fassent un travail avec la population avec les agriculteurs de leur territoire pour mettre un travail d'action qui sont d'un côté la protection mais d'autre côté des actions sur la gestion la valorisation pour que ça soit accepté compris et anticipé dans les changements que les agriculteurs voudraient faire que s'ils arrachent une année ils en reconstituent une autre ailleurs dans un endroit peut-être plus utile dans leur parcelle agricole le deuxième élément très important qui existe pour les haies c'est la politique agricole commune donc le dernier la dernière politique qui a été mis en place en 2015 donc il y a une mesure qui s'appelle les bonnes conditionnalités agri-environnementales qui sont obligatoires pour les agriculteurs pour toucher leur paiement vert c'est-à-dire quand même 30% de leur soutien agricole et donc on en a une qui s'appelle la BCAE7 donc la numéro 7 et celle-ci elle oblige les agriculteurs à maintenir leur haie dans leur parcelle donc alors le problème c'est que dans cette politique on a une définition de la haie qui fait qu'on peut passer au travers qu'on a d'un côté les alignements d'arbres et de l'autre côté et donc du coup il y a des agriculteurs qui ont déclaré des alignements pour pouvoir les arracher parce qu'eux ils ne sont pas protégés par la paie donc on voit qu'on a toujours des failles mais c'est quand même une grande avancée puisque on a eu des packs qui ont successivement détruit le bocage plutôt que de le protéger puisque à une époque quand on avait des haies ce n'était pas intégré dans les surfaces considérées comme rémunératrices pour les agriculteurs à un moment il fallait même qu'elle fasse moins de 4 mètres de large quand il y avait un contrôle qui passait c'était les peines mécaniques qui passaient par derrière puisqu'on préférait les arracher pour ne pas être pénalisés aujourd'hui c'est l'inverse la PAC a reconnu les haies les haies sont intégrées à les surfaces admissibles donc les agriculteurs touchent des aides y compris sur la surface des haies et ça va même plus loin puisqu'ils ont l'obligation de les maintenir et quand on sait que la PAC c'est quand même un outil de levier très important c'est des milliards d'euros nous on pense que c'est une des politiques sur lesquelles on doit agir et là tous les haies peuvent avoir un rôle pour aider à aller dans le bon plan Catherine il y a une question juste il y a une question juste sur est-ce que y a-t-il des intéressements pour les agriculteurs à créer des haies qui seraient absentes ou qui ont disparu alors il y a beaucoup d'aides dans les régions et dans les départements où on apporte des subventions pour replanter des haies par les agriculteurs et puis il y a aussi des fonds privés d'ailleurs la PAC est soutenue depuis plus de 10 ans maintenant par la fondation Yves Rocher qui nous aide à la réimplantation de linéaires bocagés ou de plantations agroforestrières à l'intérieur des parcelles donc il y a de nombreux territoires qui se sont engagés sur cette voie-là mais ça ne suffit pas de planter si on n'en a pas d'intérêt derrière puisque la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire quand on plante un arbre on les plante pour les 50 à 100 ans à venir et donc c'est vraiment la problématique c'est pour en faire quoi et comment on va les gérer derrière et donc voilà je vais laisser la parole aux autres intervenants mais ce que je voulais compléter tout à l'heure quand j'ai levé la main c'est que Madame Pradine parle des alignements qui sont la propriété des routes la propriété des collectivités mais on a beaucoup nous de haies agricoles qui bordent les routes aussi puisqu'à peu près on estime à 40% des haies qui bordent les routes et je disais tout à l'heure du coup même si ce n'est pas la propriété des collectivités il y a quand même une forte co-responsabilité parce que ces haies elles sont souvent matraquées par les communes par les entreprises qui interviennent au bord des routes et elles détruisent de côté route ces haies aussi sûrement que du côté agricole il faut savoir qu'à peu près un tiers du blocage qui a disparu est dépendant des collectivités par l'agrandissement des routes c'est-à-dire que pour agrandir on faisait quoi ? on faisait sauter le talus ou la haie pour pouvoir trouver de l'espace sans le reconstituer par derrière c'est à peu près estimé à un tiers du linéaire qu'on a perdu qui est de la nationalité des collectivités et donc derrière c'est aussi un problème de connaissance un problème c'est on a perdu l'appropriation de la connaissance de l'entretien on ne sait plus faire en agriculture c'est à peu près deux générations qu'on a sauté et on ne sait plus entretenir les arbres aujourd'hui et voilà donc il y a un gros travail d'acculturation mais aussi de connaissance et de connaissance silvicole le travail que fait monsieur Bonnardo et moi je trouve très intéressant il y a beaucoup de données techniques qui sont à faire valoir pour que les services techniques des collectivités les agriculteurs sachent réentretenir ce patrimoine merci pour la transition on va aborder peut-être vos actualités à chacun ce sur quoi vous êtes en train de travailler ou les démarches que vous initiez et puis qu'on va fondre avec la séquence d'après dans quel but si on se projette un peu dans le futur donc CAE Seine-et-Marne oui je voulais rebondir sur ce que disait monsieur le président Baud-Grasset et puis Catherine Moray aussi sur l'utilité moi je suis persuadé que les arbres peuvent perdurer sur des générations d'hommes s'ils sont utiles parce que ce qui est compliqué dans la gestion d'un arbre c'est qu'il y a plus longtemps qu'une personne donc il y a plusieurs intervenants qui vont l'entretenir sur le cycle de sa vie et en effet pour qu'il soit maintenu il faut qu'il soit utile donc je vais vous donner deux exemples qui me paraissent intéressants c'est ce qui se faisait autrefois notamment en Seine-et-Marne de replanter des alignements en bord de chemin ruraux notamment sur les chemins qui permettaient d'accéder aux fermes en Seine-et-Marne on a des anciens alignements de poiriers de carisi qui donnent des petites poires immangeables crues mais qui étaient mélangées avec les pommes pour que le cidre se conserve mieux c'était la boisson des employés agricoles et ça avait une utilité et il s'avère que ce bois de poirier est un bois d'une qualité exceptionnelle qui peut servir pour les bénisteries donc une valeur ajoutée forte on parlait souvent des jeunes des agriculteurs qui plantaient des peupliers à la naissance de leur enfant pour les couper 20 ans après pour le mariage pour pour compenser les frais du mariage donc ça c'est une activité intéressante au point de vue économique qui pourrait développer et qui n'est pas encore assez développé à mon avis et puis l'autre sujet une expérience que mène le conseil départemental de Seine et Marne enfin c'est plus qu'une expérience c'est une mise en pratique en fait pour les entrées de ville des plantations d'arbres plus de haies sont insérées dans les entrées du village avec des implantations très proches de la chaussée de façon à ce que cette espèce de couloir donne une impression de contrainte au conducteur et qu'il ralentisse pour ensuite rentrer dans le village donc ça c'est associé à des traitements de sol de la chaussée particulier aussi avec une couvère différente de la chaussée avec une bande centrale plus large de façon à ce que le conducteur soit mal à l'aise et qu'il ralentisse inconsciemment et c'est vraiment efficace et c'est des choses qui peuvent être développées et qui ont une réelle utilité parce qu'on connaît bien les problèmes de vitesse dans le village et c'est un gros gros problème voilà donc je continue sur la question de Clément par rapport à notre actualité donc c'est une actualité commune qu'on a avec plusieurs organismes la première c'est un gros travail que j'emmène depuis 4 ans avec Plantécité et Copalm en fait on a réfléchi et on va mettre en service à partir de septembre une application gratuite sur internet qui s'appellera barème de l'arbre .fr et qui a deux composantes donc ces barèmes de l'arbre existent depuis longtemps depuis les années 60 mais ils étaient excessivement simples le plus utilisé c'est les barèmes d'estimation de la valeur des arbres qui prend en compte quatre critères nous en fait grâce à l'informatique on prend beaucoup plus de critères de façon à définir les caractéristiques spécifiques de l'arbre donc sa capacité à stocker le carbone sa rareté ses dimensions l'intérêt paysager les protections qui sont associées aux arbres la qualité de son entretien les agréments et les désagréments que peuvent apporter l'arbre l'intérêt écologique la dangerosité de l'arbre son état sanitaire ont caractère remarquable donc énormément d'indices qui sont intégrés dans un calculateur et qui en plus de données qui sont reprises de l'INSEE de la base de données VG de plantécité permettent de donner une valeur financière à l'arbre donc on appelle cette valeur valeur intégrale estimée de l'arbre en vie donc ça c'est un caractère qui était déjà utilisé dans certaines grandes villes mais il y a plusieurs barèmes et l'idée c'est que ce barème soit enfin adopté de façon globale par les villes de façon à ce qu'il soit bien reconnu par les assureurs par les instances judiciaires et qui protège vraiment l'arbre alors donner une valeur financière à l'arbre ça peut paraître bizarre pour les amoureux des arbres on ne peut pas mettre de l'argent partout mais pour les gestionnaires pour les gens qui n'ont pas la culture de l'arbre du végétal qui gère des kilomètres de chaussée qui gère la signalétique parc automobile etc ces gens-là résonnent en valeur financière et donc là on apporte une valeur financière donc en plus de ce barème qu'on appelle vie valeur intégrale des signes de l'arbre on y associe le barème d'estimation des dégâts et ce barème d'estimation des dégâts donne à partir des dégâts qui sont causés à l'arbre que ce soit sur le haut pied que ce soit sur le tronc que ce soit sur les racines un pourcentage de dégâts et ce pourcentage est lié à la valeur intégrale de l'arbre et donc on a un montant donc on peut l'utiliser bien sûr de façon préventive si la collectivité territoriale décrète par arrêté municipale qu'elle adopte cette méthode et qu'elle a fait valoir à tous les prestataires qui travaillent notamment les prestataires qui font des travaux publics en leur disant attention cet arbre vautant si jamais vous l'abîmez vous devrez tant donc les prestataires risquent de réfléchir davantage et de faire passer par exemple leur réseau ailleurs ou plus loin de l'arbre etc et puis s'il y a des dégâts on applique le barème donc ça c'est un c'est un moyen qui devrait on espère être très efficace pour mieux protéger les arbres de ville et puis de campagne aussi donc voilà il y aura une journée de présentation sur place en Seine-et-Marne mais aussi en visioconférence qui aura lieu le 17 septembre vous pouvez vous y inscrire si vous voulez plus d'informations sur le sujet sur le site du CEU de Seine-et-Marne voilà donc la deuxième action c'est une action que l'on mène avec l'association Arbre qui s'occupe des arbres de remarquable de Seine-et-Marne et puis avec le groupe national de surveillance des arbres qui est animé notamment par Thomas Vray qui a pu avoir des entrées au ministère donc on travaille depuis 2016 si ma mémoire est bonne sur l'amélioration de la législation pour mieux protéger les arbres de ville et de campagne les arbres qui sont hors forêt donc on a constitué un groupe de travail qui est composé de 26 personnes qui comprend des juristes des avocats des professeurs d'université des urbanistes doctorantes notaires géomètres arboristes et on cogite sur tous les textes qui sont en rapport avec l'arbre hors forêt à savoir qu'on a épluché 13 codes codes de l'environnement codes du patrimoine etc le code civil etc on a identifié 60 articles et pour chacun de ces 60 articles chacun des membres du groupe a essayé de définir les avantages et les inconvénients de ces textes et donner des idées d'amélioration donc pour synthétiser ce travail nous avons réalisé un document qui est conséquent il y a 70 pages à peu près qui reprend les principaux points à améliorer donc on s'est aperçu que pour toutes les servitudes les arbres qui sont disposés en bord de route en bord de voie navigable en bord de voie ferrée à proximité de réseaux aériens téléphone électricité proximité de réseaux souterrains etc il y a 26 26 textes 26 articles dans 10 codes ce qui fait que les gens n'y comprennent plus rien c'est très confus donc l'idée c'est de simplifier et d'harmoniser ces textes qui concernent les servitudes parce que bien sûr il faut que le travail soit cohérent il faut protéger les arbres mais il faut aussi que les voitures puissent passer que les lignes électriques puissent passer etc ça c'est une évidence donc on a fait des propositions dans ce sens là les autres propositions que nous avons faites c'est qu'il y ait un vrai moyen de protéger les arbres qui sont intéressants dans les communes donc là à l'initiative des élus locaux des associations locales de pouvoir identifier les arbres qui sont intéressants et de les protéger correctement parce que pour l'instant on utilise des textes qui sont faits pour les forêts qui ont été améliorés au cours du temps maintenant on peut classer les arbres en espaces boisés classés mais ça ne convient pas bien parce qu'on ne prend pas en compte l'aspect vivant de l'arbre en tant qu'individu donc ça pose problème donc on propose cette solution là pour les arbres à protéger au niveau local et puis au niveau supérieur on propose une protection encore plus forte suivie par les inspecteurs des sites des arbres qui ont un intérêt national à savoir les arbres remarquables et vraiment les arbres exceptionnels de France qui seraient vraiment protégés donc voilà deuxième proposition autre proposition c'est qu'il y ait des référents arbres qui puissent conseiller les élus qui puissent régler les problèmes de mitoyenneté les élus qui suivent cette conférence sont tout à fait au courant de ces litiges qui sont quotidiens entre les propriétaires d'arbres privés et puis autre point qui est très important un article de loi du code civil qui s'appelle l'article 673 qui permet à un voisin d'imposer aux propriétaires d'un arbre de couper les branches en limite de propriété ça ça fait des dégâts énormes le code civil est basé sur le droit de propriété mais il ne prend pas en compte le droit de l'environnement notamment la charte de l'environnement qui est maintenant constitutionnelle et qui a été mis en place sous Chirac avec le communiste Mons-Felisco et en fait donc ces textes sont anciens et l'idée c'est de les de les simplifier et de les harmoniser pour que la voix soit compréhensible et qu'elle soit applicable donc voilà où on en est on a fait nos propositions maintenant on est dans une phase de d'appui de personnalité donc on a des avec l'association l'arbre et et le GNSA où on a le soutien de personnalités importantes comme Jean-Louis Etienne Juliette Binoche etc et bon je vous donne Olivier Saladin bientôt comment et Olivier Saladin bientôt comme Olivier Saladin oui j'espère bien et et à la rentrée on on va intervenir auprès des députés des sénateurs pour pour faire ces propositions et on espère qu'elles sont écoutées et prises en compte Augustin juste on on doit passer la parole mais est-ce qu'une publication sur ces propositions va être faite même si elles ne sont pas validées est-ce qu'on pourra avoir accès à ce travail fait sur les en ce moment on est en train de terminer une petite plaquette de quatre pages vraiment très simple qui explique quelles sont ces ses actions d'accord et elle sera diffusée à qui le veut parfait merci Catherine Moret peut-être sur j'ai compris que l'association ce n'était pas un travail uniforme sur tout le territoire c'était par par type d'acteur avec qui vous travaillez que vous menez des actions oui alors dans nos actualités par rapport aux propos que j'ai tenus tout à l'heure il y en a une importante c'est depuis octobre 2019 donc nous avons lancé un nouveau label qui s'appelle le label E donc il a été officiellement annoncé au ministère de l'environnement le 4 octobre dernier donc ce label c'est une certification extérieure qui permet qui permet de reconnaître deux choses la première c'est la gestion durable des haies donc et permettre aux agriculteurs de pouvoir valoriser cette manière donc d'entretenir et de gérer leur haie sur le long terme dans différentes démarches auprès de leur coopérative agroalimentaire auprès de la vente de bois à des sociétés coopératives ou auprès aussi des services environnementaux et de faire reconnaître que par leur gestion durable des haies et bien ils remplissent les fonctions qu'on donne au haie donc ce label il a aussi comme objectif de pouvoir accompagner des filières locales et environnementales qui s'appuie sur le bois issu des haies de bocage puisque le cahier des charges s'appuie sur l'obligation que le bois labellisé soit issu d'exploitation elle-même labellisée gestion durable des haies et que par ailleurs on ne doit pas transporter le bois sur de grandes distances pour avoir un bilan carbone positif et ce label va avoir une certification extérieure avec un organisme certificateur qui viendra contrôler par des indicateurs fiables et crédibles le respect des deux cahiers des charges donc par ailleurs ce label on est en train de le déployer dans de nombreuses régions de France il va être le support des paiements pour services environnementaux expérimentaux qui ont été lancés par le ministère de l'environnement avec les agences de l'eau dans différents territoires pilotes en France et par ailleurs de nombreuses sociétés coopératives qui font du bois déchiqueté vont pouvoir se faire reconnaître la belle haie pour pouvoir répondre à des marchés publics pour des collectivités qui souhaiteraient alimenter leur chaudière avec du bois géré durablement durablement et pas uniquement avec du bois déhé qui des fois font l'inverse en termes de protection de leur bocage ça c'est la première actualité importante puisqu'on espère que ce label va être une vraie reconnaissance du travail des agriculteurs et qu'on puisse le valoriser dans différentes situations économiques la deuxième actualité pour nous c'est les négociations en cours de la politique agricole commune avec c'est un enjeu important je disais tout à l'heure puisque on souhaite que l'arbre soit au cœur de cette nouvelle politique agricole commune et donc on travaille à des propositions qui sont en ligne sur notre site internet et qu'on va commencer à apporter auprès de toutes les instances publiques et politiques parce que il y a un gros grosse nouveauté dans la politique agricole commune c'est la volonté de mettre en place ce qu'on appelle des éco-chèmes ou un éco-régime dans le premier pilier de la PAC c'est-à-dire les aides directes aux agriculteurs et on souhaiterait que les agriculteurs qui ont maintenu des haies dans leur exploitation ou qui en replantent et qui les gèrent durablement puissent être rémunérés dans le cadre de ce premier pilier pour le service qui rentre à la société donc un enjeu important pour nous et puis enfin la troisième actualité c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de ce partenariat important qu'on conduit avec la fondation Yves Rocher depuis plus de dix ans aujourd'hui et donc ce partenariat a conduit cette année à la création d'un fonds de dotation pour l'arbre qui est cofondé avec la fondation Yves Rocher et qui avec des donateurs qui vont apporter leur soutien à ce nouveau fonds pour développer l'arbre dans l'espace agricole demain et ce fonds il est créé pour dire que les opérateurs accompagnent ce développement mais en plantant des arbres durables et bien gérés dans le temps parce que l'arbre d'aujourd'hui ne remplira ses rôles que dans une trentaine ou une cinquantaine d'années c'est un petit peu la difficulté de l'arbre c'est une politique sur le long terme et que nous humains on voit toujours souvent à court terme dans une société capitaliste qui développe plein de technologies nouvelles un des grands problèmes à mon avis que les collectivités vont avoir aussi à gérer aujourd'hui c'est le développement de la fibre et ça nous inquiète beaucoup nous les opérateurs de terrain puisque la fibre il a été décidé de la déployer le plus vite possible pour que tout le monde soit raccordé au plus profond des zones rurales moi je suis la première personne à être concernée puisque je suis dans un terrain où on a très peu de débit mais ça me fait très peur parce qu'on va aborder toutes les routes et que derrière on va s'appuyer sur les réseaux existants mais on va être au-dessus des réseaux existants à peu près de 50 cm au-dessus et que le gabarit qui a été fait pour les lignes téléphoniques ne vont pas être compatibles avec la fibre et aujourd'hui pour pouvoir déployer le plus vite possible on risque d'avoir une destruction importante des arbres de bord de route donc j'alerte les collectivités sur ce point-là d'être très attentives à la manière dont ils vont déployer cette fibre Je pourrais parler de l'activité d'allées-avenues où à la suite du colloque international qu'on a réalisé en 2018 justement sur les allées mémorielles qui avaient été plantées après la première guerre mondiale on a monté une exposition qui est à disposition donc de toutes les personnes qui le souhaitent les collectivités ou autres qui balaillent toute l'histoire des allées d'arbres avec effectivement un volet sur les allées mémorielles mais qui peut être aussi utilisé sans utiliser les panneaux spécifiquement liés à cette dimension-là donc ça c'était l'élément que je voulais indiquer suite à ce colloque on a aussi une bande dessinée qui est en préparation pour laquelle on cherche des financeurs et puis la dernière actualité d'allées-avenues allées-d'avenir c'est l'instauration d'un observatoire artistique autour de l'allée désormais historique qui est celle de Trampeau par laquelle tout a commencé donc à la fois le rapport au Conseil de l'Europe l'article du Code de l'environnement l'idée c'est d'inviter des artistes pour être témoin de l'évolution de cette allée de Frênes qui est atteinte de calarose mais c'est important on voit qu'elle résiste assez bien à la calarose en tout cas certains arbres et qui va devoir être renouvelée donc voilà c'est une dimension sensible les actions d'allées-avenues allées-d'avenir sont majoritairement des actions justement de mise en valeur de ce patrimoine des allées qui est une obligation qui figure également dans l'article L350-3 du Code de l'environnement donc ça c'est un élément important je voudrais simplement rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment les allées-d'armes ne sont pas que des allées publiques c'est aussi toutes les plantations privées qu'on peut avoir le long de chemin donc il y a ça par rapport à l'abattage des tilleuls dont vous faisiez état monsieur Beaugrasset c'est clair que là on est en violation de l'article L350-3 puisqu'il n'y a pas eu d'expertise qui démontrait que l'arbre en tant que tel constituait une menace par un risque de chute de l'arbre tout seul donc il fallait une analyse un peu plus fine pour voir ce qu'on devait faire par rapport à cette chute de branches en tout cas dans tous les cas il faut replanter c'était évident voilà Joël Beaugrasset je crois que votre CAUE et votre union régionale de CAUE a initié un partenariat avec la mission E en quoi consiste-t-elle t-il micro décidément excusez-moi oui c'est encore tout nouveau donc au niveau de l'union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes nous avons engagé une discussion avec l'Office français de la biodiversité la mission E Auvergne qui maintenant s'est développée sur Auvergne-Rhône-Alpes et une réflexion avec les services de la région pour qu'une délibération soit prise par la région et je crois qu'elle est toute fraîche la réflexion autour à la fois de l'arbre urbain et de l'arbre champêtre et de mettre en place des actions qui pour le moment n'ont peut-être pas encore une source de financement extraordinaire mais au moins l'intérêt c'est de pouvoir parler de ce sujet et mettre en place une action quand même d'envergure puisque l'union régionale des CAUE représente 11 CAUE sur 12 départements et avec quand même des moyens humains puisqu'on a une déléguée régionale et on a un certain nombre de paysagistes qui sévissent dans les différents CAUE et je crois que ça peut être une action très pertinente surtout dans le cadre d'un accompagnement avec l'Office français de la biodiversité moi je salue en tout cas les interventions des uns ou des autres parce que vous avez amené avec votre vision différents points de vue sur le sujet de l'arbre ça nous montre aussi qu'on a les moyens de sensibiliser les nouveaux élus en place aujourd'hui dans les municipalités sur la présence de l'arbre l'intérêt écologique et puis tout ce qui peut correspondre à ce qu'on a dit au départ c'est la question de beauté de protection de la nature milieu humain je rappelle aussi quand même où il faudrait qu'on utilise des mots qui puissent être à la fois sympathiques et en plus très pédagogiques c'est l'arbre brumisateur parce que ça vous l'avez redit Augustin Bonnardo l'intérêt de ces micro-gouttelettes que l'on ne voit pas et pourtant qui rendent des services aussi pour cette fraîcheur en ville mais aussi pour que le brumisateur fonctionne correctement il faut qu'il ait suffisamment d'eau à son pied et qu'il ne faut pas non plus que tout soit recouvert de bitume et de béton et que l'arbre a vraiment sa place pour bien s'enraciner et trouver la ressource en eau pour cette circulation et ces flux c'est ça aussi l'intérêt de l'arbre c'est qu'il représente des flux importants et d'ailleurs à tel point que depuis ce printemps pendant le confinement j'en ai profité pour faire une cure de jus de bouleau et je vous préconise cette cure qui est très importante et du coup en même temps j'en ai profité avec mes enfants puisque nous étions confinés nous avons planté les bouleaux du confinement et ce ne sera pas les bouleaux de la naissance pour une ressource au moment d'un mariage mais ce sera aussi pour se rappeler qu'à un moment donné on nous était restés chez nous et on était au boulot chez nous mais on a aussi planté des bouleaux chacun le sien et c'était un plaisir d'avoir pris ce moment de plantation et je crois que ça doit être aussi avec un moment créer un événement une rencontre qui fasse que aussi bien pour le moment de la plantation que pour se rappeler de cet anniversaire de ce moment-là où on a planté cet arbre qui donne du sens et puis par rapport à la question agricole et les soutiens financiers par rapport à la question du maintien de la haie je pense que c'est bien de donner une aide financière sur le fait du maintien de la haie mais je pense que c'est important aussi d'obliger entre guillemets à participer à une formation de sensibilisation sur l'intérêt de la haie sur la biodiversité qu'il y a à l'intérieur de la haie parce que quand on a commencé à m'expliquer un jour qu'il fallait laisser un peu de bois mort pour que les fourmis puissent travailler et que d'autres petits insectes restioles puissent s'abriter à l'intérieur et tout cela ça paraît un peu gentil comme ça et voilà c'est le fonctionnement normal de comment est-ce qu'on permet à la constitution d'un écosystème local et pas vouloir toujours tout raser tout nettoyer tout débarrasser tout brûler mais effectivement laisser des lieux où la nature reprend ses droits et elle fonctionne naturellement et correctement donc je pense que c'est important c'est parallèlement à cela c'est la formation et la sensibilisation et également pour le grand public par rapport à la question de la biodiversité en général c'est un mot tellement générique aujourd'hui comment est-ce qu'on est capable de le décliner sous différentes formes et je pense aussi en faisant un clin d'œil à Olivier Saladin je pense que les artistes et les comédiens doivent nous aider à porter des messages des messages qui soient peut-être à certains moments décalés mais aussi qui apportent une sensibilité différente je crois que les artistes et les comédiens aujourd'hui c'est un appel que je vous lance il faut que vous puissiez nous aider à prendre conscience de l'environnement à expliquer l'environnement et que ce soit pas uniquement le grand connaisseur écologue qui explique sa science aux autres mais elle doit être co-partagée et je pense que le monde culturel peut nous aider aussi grandement dans cette grande aventure voilà en tout cas je vous remercie je pense qu'on peut tirer une conclusion à l'heure qu'il est et puis je vois le nombre de participants qui diminue ça veut dire aussi qu'il y a d'autres occupations à la journée et la préoccupation numéro un c'est c'est les besoins de Maslow c'est à dire c'est à dire à la fois manger et boire et donc certainement que je vais vous proposer de rejoindre vos tables respectives qui sont peut-être pour certains avec du bois local votre table est faite de bois local ou au moins un piège à carbone vous voyez moi j'en ai juste derrière moi c'est une construction qui date de 1875 donc respect pour ceux qui ont fait ce travail et vous souhaitez bon appétit et puis si vous prenez votre repas à l'extérieur sous un arbre vous aurez une pensée pour lui différente aujourd'hui à la suite de ce petit moment que l'on a partagé ensemble et puis peut-être qu'un jour on se retrouvera sur un colloque en présentiel comme on dit si bien puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et c'est visio et présentiel c'est vrai que le présentiel nous permettrait de partager les choses différemment mais en tout cas sans langue de bois je vous dis bonne journée bon appétit et puis je laisse quand même peut-être un ou deux mots à certaines autres certaines autres personnes sans vouloir monopoliser et en tout cas c'était un grand plaisir pour moi juste un mot rapide pour vous remercier d'abord président d'avoir pensé imaginer cette rencontre on a abordé plein de sujets très différents il y en a beaucoup qu'on aimerait aborder encore notamment l'adaptation au changement climatique peut-être la génétique il y a beaucoup beaucoup de choses au vu de l'intérêt qu'a suscité cette rencontre sans doute elle appellera d'autres rendez-vous plus thématisés sur des sujets donc on pourrait imaginer une suite avec des échanges plus précis sur certaines questions et je pense que ce sera vraiment intéressant merci à vous tous intervenants pour votre disponibilité puis la qualité des échanges et aussi préciser à tout le monde qu'on a mis sur la page de la fédération toutes les ressources que vous nous avez transmises et du coup ça fait un référentiel vraiment intéressant voilà tous les documents dont vous avez parlé se retrouveront sur cette page ou renverront sur vos pages donc ça c'est un outil précieux cette visio sera mise en ligne prochainement du coup voilà vous pourrez la faire passer la transmettre voilà est-ce que quelqu'un veut dire un mot de fin moi je veux bien intervenir si je peux non mais c'est pour parce que ce matin je lisais le journal mon journal à Paris-Dormandie et je voyais que malheureusement là il y a un projet immobilier au sud de Rouen c'est-à-dire c'est abattre une centaine d'hectares de forêt pour construire alors c'est assez marrant ça va vous faire rire c'est un Rouen-Madrier innovation et dédié à l'implantation d'entreprises innovantes spécialisées dans l'écotechnologie il s'agit de s'inscrire dans l'objectif de compétitivité par l'innovation afin de répondre aux grands défis économiques environnementaux et sociétaux 100 hectares d'arbres et de forêts bousillées pour construire cet éco technologique c'est là où nos élus sont importants quand même de veiller à ça je trouve que c'est quand même assez terrible d'en arriver là merci je rajouterai une information qu'on m'a passé hier aussi c'est un abattage visiblement sur un chemin vicinal de pins à Conques dans l'Aveyron des pins qui ont été qui ont constitué le motif d'un peintre sur plus de 300 tableaux et visiblement il n'a pas du tout été pris en compte le fait que les arbres avaient effectivement une dimension qui dépassait très largement tout ce qu'on a pu dire en termes écologiques ou paysagers voilà merci à tous et bonne journée merci merci au revoir au revoir une continuation